Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky de retour dans le talion après la mission victorieuse contre l'assassin dans sa forteresse. On l'a ramené, on l'a ramené avec nous, mais le prix payé a été cher. Nous avons tenu à honorer nos morts, commandant. Puisque Zek n'a pas survécu à la mission, vous l'avez vu, pour ceux qui ont suivi la mission précédente. Il avait tenu 14 missions et tué 42 ennemis quand même, c'était la crème de la crème malheureusement, on le verra plus. C'est aussi la voie de la résistance. N'oubliez pas que les extraterrestres ne reconnaîtront jamais leur défaite. Même lorsque nos braves soldats les auront repoussés en dehors de notre monde, nous ne perdrons jamais. Natacha. Nous ne nous rendrons jamais. On va prendre... Je préfère protecteur pour avoir des chances d'avoir plus de tirs de vigilance. Kanache qui a si bien oeuvré dans la mission précédente. Mox. Ici je préfère... Bon, c'est rare qu'on attaque pas quand même. Je préfère intouchable. Pouvoir bouger si on a tué un ennemi à la fin de son tour. Euh non, c'est pas ça. La prochaine attaque dirigée contre vous manquera la cible. Ça peut être utile. On va essayer de retenir toutes ces capacités, ça devient de plus en plus compliqué bien sûr. Alors Mox. Détournement, en passant en mode vigilance, on peut tirer autant de fois qu'il reste d'action. Jugement, débloque l'attaque, l'accélération de votre ripjack. Et on a également tir de saturation, tir de barrage en forme de cône qui frappe tous les ennemis dans une zone. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ça coûte cher, alors je sais pas, on va attendre de voir ce qu'il y a ici je pense. Je vais prendre jugement, ça peut être utile. On a également Dragunova qui a pris un niveau. Alors vous avez été un ou deux à me laisser en commentaire que je n'avais plus pensé à ceux-ci tueurs silencieux que j'ai pris récemment. Un fausher qui abat sa cible va rester dans l'obscurité. Toujours. Donc ça il faut que j'essaie de m'en servir. C'est vrai que j'avais oublié donc faut pas hésiter à me rappeler quand j'oublie les compétences parce qu'il commence vraiment à y en avoir beaucoup comme je viens de vous le dire. J'essaierai de m'en servir plus. Piqûre tiré une fois dans l'obscurité sans la quitter. Juste une fois donc... Une charge par mission, temps de rechargement de trois tours. Comment ça ? Trois tours de rechargement et une charge par mission là c'est bizarre. C'est pas normal ça. Récolte d'âme, les tirs fatales augmentent les chances de coût critique de 5 jusqu'à 20 maximum. Les missions deviennent longues ça peut être pas mal. Je dirais pas que c'est génialissime. Mais... Ça peut être bien. Je vais le prendre pour le fun. Récolter les âmes ça c'est marrant. On a fait le tour alors ce que je vais faire c'est qu'on va passer comme d'habitude en centre d'entraînement. Marquise a débloqué rupture. Un tir de rupture inflige des dégâts critiques. Les attaques suivantes occasionnent plus trois dégâts à la cible. Ouais mais ça coûte super cher. Je n'ai pas absolument besoin pour elle donc on va pas le prendre. Et elle a plus de points de compétences en plus donc on va éviter. Kanache il n'a rien eu. Et je crois que c'est tout. Il y avait Mox qui a pris un niveau, il y avait Dragonova, Kanache, Marquis ça fait 4. Zeker évidemment est mort. Alors... Claire Mercier, on va renommer. On va renommer, on va renommer. C'est sur bancal mais il n'a pas pris niveau lui. C'est pas elle. Ici. Enfin depuis le début j'attends de pouvoir renommer, mettre son pseudo correct, Last Tears. Ok. On repart en passerelle parce que j'avais été dérangé évidemment. Nous ressentons sa cruelle absence. Une voix qui s'éteint à jamais. Vous êtes nés d'autres pouvoirs. Nous n'avons pas d'autres pouvoirs. Les mauvaises. C'est une perte. Grâce. Pourtant nous sentons faux. Autre chose. La recorce. La recorce. Et... Le contentement. Nous n'y faisons qu'une seule explication. Vous avez succombé au lacune de votre humanité. Vous gâchez le don reçu. Nous revendrons ce que nous savons. Tenez ! C'est ce qui nous attend tous, s'ils échouent. Ah, et nous vivons le content. Tout est encore tout. Laissez-le. Ah, ils se sont bien fait gronder là. Ils vont pas être contents du coup je pense. En même temps ils sont contents d'être plus que deux en lice. Puisque c'était un, je pense, une course à la vie à la mort donc. La mort d'un de mes frères ne me fera pas baisser les bras. Ma loyauté envers les anciens est sans faille. Tant mieux. Attention projet avatar reste deux cases donc moi j'allais ici pour essayer d'augmenter mes ressources mensuelles mais également pour atteindre ceux-ci. Le signal est bien clair. On y va. Donc je peux baisser le projet avatar en faisant les installations avatar ou en avançant dans l'histoire. Certains de nos hommes ne sont pas très frais après notre dernière mission. Mais s'ils se reposent un peu, ils s'en remettront. Débloquer la mission forteresse. Nous avons de nouveaux renseignements à propos de... Nous avons fini de traquer Gurtur des Zurich. Nous voulons éradiquer l'élu pour de bon, nous devons frapper sa forteresse. 14 ennemis entre guillemets parce qu'on sait bien comment ça se passe. On connait la chanson. C'est plus ou moins le même genre d'ennemis, on a du sectoïde ici. On va pas lancer, on va attendre d'avoir le top du top pour y aller. En équipement je pense que j'étais plus ou moins bon la dernière fois, il n'y avait pas besoin forcément de plus. Nous connaissons de nouvelles politiques à employer contre les sbires des anciens. Si vous nous leur donnez, nous les emploierons. Point faible, c'est un ordre de la résistance des escarmoucheurs. Les attaques perforantes d'XCOM infligent un point de dégât d'armure supplémentaire à l'ennemi. Mais c'est les attaques perforantes, donc pas toutes. On aura une promotion cela dit, donc si je mets un soldat par exemple, comme Bill Baff il va passer colonel, c'est quand même... Evidemment ça le bloque. Et en ce moment je peux pas trop me permettre, pas du tout même. L'ingénieur, plus trop trop besoin. On en aura via les missions encore je pense. Je pense qu'on va faire ralentir la progression du projet avatar pour être... ...sûr... ...amélioration d'armes supérieures. Ok, c'est un peu aléatoire, on sait pas ce qu'on va voir. De faire ça on va gagner plus 1 en mobilité pour un soldat, il faut au moins un sergent et un soldat. On pourrait améliorer la mobilité d'un ranger, Berserk par exemple, ou du templier. Mais ça veut dire qu'il va être bloqué. Je voudrais bien le prendre à la prochaine mission pour le faire monter en niveau alors que Berserk... ...c'est mon ranger numéro 3, ça m'intéresse un peu moins. On va le mettre là, alors il est lié à... ...en même temps si je mets... ...c'est que 4 jours. Si je mets Calcineur, il y aura plus 1 en mobilité, ça va encore augmenter son efficacité. Il y aura un peu d'XP aussi quand même, je vais le mettre. Et avec lui on va mettre quelqu'un tout en bas, sous un man par exemple. Ok, ça me parait bon. On fera le travail, pas de soucis commandant. Rago nous va récupérer. Et représailles, c'est pas trop trop le moment, mais bon. S'ils choisissent de me défier, je les forcerai à obéir. Chrysalis, officier d'élite, CEM Lourdes, soldat d'élite, porteur de bouclier Advent. Attention Chrysalis. Bon, éventuellement le sorcier, mais je sais pas trop, il y a 11 et demi, dur à dire. Ok. Alors on va de toute façon mettre Bilbaf et Zaya. Ils sont en forme. Ils peuvent encore prendre un niveau pour passer Colonel. La Tekko est fatiguée, j'ai pas trop envie de le mettre du coup. On va mettre Dragonova bien sûr. On va mettre Mister Baba. Qui doit prendre un niveau pour revenir au niveau de Zecker et Robert Zecker, son frère d'armes. Et on va compléter avec... avec qui ? On peut mettre deux éclaireurs si on veut. Deux faucheurs, pourquoi pas. Ou alors je mets Net Echo mais j'ai peur qu'il panique et que ça cause des problèmes. Là Steers non, on est déjà un spécialiste. J'ai envie de mettre Misty's. On va mettre deux faucheurs pour la mission. Ça pourrait être sympa de faire ça comme ça. Alors. On y va. Pour l'équipement ici. Bombe glaciale. Ceci. On va équiper... On va commencer par les armures peut-être. J'y verrai plus clair après au niveau des équipements possibles. L'armuroir. Elle, elle a la bonne armure. Elle aussi. Lui, je vais lui mettre quand même. Je sais que ça n'a pas porté tellement chance à Zecker mais ici on sera sur une carte ouverte donc on va lui mettre l'armure araignée. Là c'est bon. Je pourrais être tenté de mettre l'armure exo mais autant mettre l'armure gardien alors je pense pour un ranger. Donc pour les armures c'est bon, on passe aux armes. Il a déjà... C'est le bancal qui avait pris l'arme. Cette roquette c'est bon. Fusil plasmique. C'est bon. Le fusil thermnotique le meilleur, c'est le qu'il a. Ici le fusil Gauss. On va mettre Francesca qu'on a récupéré, cool. Et le fusil Cyclone. On est équipé de celui-ci. Mais on peut récupérer Damocles qui est sans doute mieux. Pas certain cela dit. Je pense que si. Et là on a le fusil thermnotique non amélioré, ok. Je lui mets l'émission écran bleu où ce sera que pour le CM lourd. Une grenade c'est usage unique. De toute façon un sniper n'aura peut-être pas des masses l'occasion de s'en servir. Je préfère lui mettre ça, oui. Je mettrais bien les dragons plutôt à lui. Dégâts bonus 1 et une chance d'enflammer la cible. Pas trop sûr. Le robot est très pénible, j'aurais envie d'éliminer vite avec le sniper. On va faire ça comme ça. Je pense qu'on va laisser ainsi. Ok. Donc pour l'équipement en gros on est bon. On va aller voir les SPC. Lui il n'y en a pas. On a esquivé ici. Je vais lui mettre parce que de toute façon c'est pas non plus si génial. Et... Pour les mods on va voir ce qu'on peut faire. On a répéteur 15% de chance de tuer instantanément la cible. Ça peut être pas mal pour la... L'éclaireuse puisque si elle tue instantanément... Elle reste dans l'ombre à coup sûr. Et là 15% de chance que le tir ne coûte aucun point d'action. Ce qui peut être pas mal également pour l'éclaireuse. On va aller voir le fusil thermnotique de... De Dragoo Nova. Pour l'instant il y a viser laser. Je vais mettre les deux. Ok. On a fini. On est prêt à partir. Go. Beaucoup de fusils de snipes hein. J'espère que ça va fonctionner. J'avais pas non plus des masses des masses de choix. Faut pas que je confonde Dragoo Nova et Mistyze aussi pour les compétences. Les extraterrestres ont attaqué un avant-poste de la Résistance. Et ils ont frappé dur. Il reste peut-être des survivants mais ne rêvons pas trop. Nous devons sécuriser la zone. Neutraliser tous les contacts hostiles. Menace 1-5. Les forces ennemies attaquent l'avant-poste. Éliminer toutes les unités hostiles et protéger les civils. Adven c'est arrivé en force. Tout comme nous. Vous ne pourrez pas vous camoufler pour vous déployer cette fois. Ouh. On commence dans ce coin-ci. On va monter. On doit sauver... Il y a 13 civils, on doit en sauver 6. Ok. Alors Mistyze il a quoi ici ? Acquisition de cible. Perforateur. Et les trucs de base. Et la perforation d'armure, tiens lui. Et la perforateur plus perforation d'armure. J'avais fait le combo parce qu'il avait chopé perforation d'armure en compétence XCOM on va dire. Ok, à retenir. Et elle, ne pas oublier la récolte d'âme. Et le tueur silencieux. Ah mais je pense qu'il l'a aussi en fait. Il l'a aussi. Ok. Je vous fais confiance. Vous n'irez plus nulle part. De leur patrouille rôde dans le coin. Ok. Je sais pas laquelle est la plus urgente. Ce que j'aimerais bien faire c'est que si Bill Baff peut balancer une grenade jusque là, ce serait idéal. Après un mouvement il y aura peut-être moyen. Je crois que ça va être juste de toute manière. On ne va pas pouvoir le faire en une fois. Pariez vous là. Ça devrait aller. En plus c'est des créatures qui attaquent au corps à corps donc on va pouvoir les dégommer ensuite lorsqu'elles vont se rapprocher. Je n'aurai pas de couvert. Ok mais... Je pense que ça peut être pas mal comme première action. Franchement... Ça va déjà vraiment leur faire bizarre. Je leur jette une grenade ! Boum ! Sachant que de toute façon l'équipe est déjà dévoilée. À part mon ranger et mes deux éclaireurs. Ils sont hyper mal. Ils sont hyper mal parce que c'est à nous bien sûr. On les a attirés. L'occasion de faire des... Des kills. Ce serait bien d'en donner un à Mr. Baba. On voit que c'est de là. Très bien. On va essayer de faire attaquer... Que ceux qui sont... Alors évidemment elle, elle peut tirer. Elle va les tuer. Je touche en tout cas. Je pourrais très bien mettre là et puis tirer dessus. Zayad encore prend un niveau pour devenir colonel mais on a largement le temps. Voilà c'est du 99%. 98. Dégats 5 à 6 c'est bon. Les extraterrestres. Chant d'être repéré 0%. Je pense bien que ça s'est activé comme ça. Et du coup je peux même en faire deux. Elle est encore que lieutenant donc j'aimerais bien qu'elle prenne du niveau. Je vous remercie de m'avoir rappelé cette caractéristique qui est vraiment vraiment cool. On l'avait acquise relativement récemment donc j'avais pas vraiment eu l'occasion de m'en servir et puis j'avais oublié. Merci à vous. Il y a un deuxième groupe ici. On va avancer vers eux. Donc lui les perforateurs ça pourrait être pas mal. Non là j'ai 50% de chance d'être repéré et là je serai vraiment repéré donc... Ils ont pas le foufou. On va avancer berserk. On pourrait très bien avancer par le haut mais on pourrait se faire repérer. Je vais pas les attaquer ce tour-ci hein. Je vais m'approcher encore un petit peu. Est-ce qu'il y a un risque qu'ils viennent là à côté de moi ? Je crois pas. Je vais essayer là-bas. Ok attention. C'est très sympa le gameplay avec ces nouvelles classes vraiment c'est... Ça change tellement de choses notamment au niveau de l'infiltration. Bon on va pas pouvoir bouger beaucoup hein. Je peux mettre en Overwatch. Ici. Ah c'est un peu risqué parce que... Il y a peu de chance qu'ils viennent vers nous quand même hein. Ils vont vouloir se mettre à couvert s'ils nous découvrent je pense aussi. Il faut que je retienne où ils sont enterrés là parce que je suis pas sûr que... Oh là là je... Du coup je vais oublier. Pourriture hein. Superbe tir. J'ai loupé en plus. Allez les civils barrez-vous parce que j'aimerais bien... Ah loupé ! J'aimerais bien balancer des explosifs. C'est ça le prix hein, ça attaque de super loin. On peut vraiment pas faire grand chose. Est-ce qu'on en a l'acération ici ? Il n'y a pas l'acération. C'est bien dommage. C'est pour ça qu'ils nous ont attaqués les Chrysalis, c'est parce que ce groupe là nous a repérés. C'est pas trop grave. Bon. On va essayer de faire le gros des dégâts avec ceux qui sont déjà repérés et puis on pourra peut-être faire des kills avec... ... nos éclaireurs. Alors ici, j'aimerais bien balancer une grenade sur les deux. Il baffe, pourra pas faire grand grand chose. C'est un peu peut-être abusé. Peut-être qu'un petit coup de lance-roquette serait suffisant mais ces dégâts 4 à 7 c'est tellement faible. Ça m'embête alors qu'on a en plus un groupe là à éliminer. Faut que je sois efficace. En plus ça terminera pas son tour. C'est pas qu'il se tire dessus hein, attention. Bah c'est bon. Ok. On a salve. Il pourra pas tirer sur les deux autres donc autant qu'il en tue quand même un des deux. S'il peut. Il a beaucoup de chance ici de le tuer quand même. Là je pourrais peut-être rater. En plus je pense qu'il est à la crosse. Tout à fait. Ok. Alors éclaireur peut le finir parce que si on touche elle sera pas dévoilée. Il fera encore un peu d'XP mais je vais avancer un peu avant je pense. Je pense que plus on est prêt mieux c'est quand même. Je vais avancer un peu. Je vais me placer. Ouais c'est bon. Cool. Alors je pense qu'il y a un truc qui fait que quand je tue un ennemi également je ne dépense pas de... De points d'action. Puisque là je peux encore jouer. Mais je ne sais plus d'où j'ai eu ça. C'est peut-être une de ses compétences de base. De toute façon on va recharger. Alors restez de là. Mr Baba je suis mal mis ici. Je n'en vois aucun des deux. On va bouger. Le problème c'est le couvert. Je vais même pas prendre de risques comme ça c'est trop dangereux. Alors lui il est perforateur d'armure. Ce serait tentant. On a 5 à 6 de dégâts. Il faut avoir plus de perforations d'armure. Il ne lui restera pas beaucoup de vie. On risque de se faire dévoiler mais... On a bien envie quand même. Est-ce que je le contourne là ? Je contourne celui là mais pas celui là. On va le mettre ici. Je n'ai pas envie de me mettre sur les civils pour l'instant parce que si c'est un anonyme je suis plutôt mal. Heinrich. Zaya. Et Berserk. Je pense que j'allais me mettre ici et le tirer celui par derrière. Si on est dévoilé on sera en couvert plein. Le seul risque qu'il y a c'est que si on est dévoilé il y aura peut-être un Chrysalis qui va nous attaquer. Il y a quand même 40% de chances de critique et à ce moment là je l'élimine. Oh oui. C'est bon. C'est très beau. A ce moment là il ne reste que lui. Set de dégâts. On a largement de quoi faire encore. Je pourrais peut-être monter avec mon sniper. Je pense qu'on pourrait quand même avoir un bon tir et les cannes mis couverts. Ça ferait de l'XP pour lui ce serait bien. Très bien. Très très bien. Cool. Je vais peut-être recharger déjà. On a eu la punition céleste ? Je vais... J'aurais bien avoir un petit peu d'Overwatch au cas il y aurait une Chrysalis qui déboulerait même si on va sûrement pas réussir à l'arrêter. Ou au moins ce qu'on peut faire c'est mettre la jeune recrue ici devant. Ici elle en Overwatch. Est-ce que je dois soigner quelqu'un par elle ? Non. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Et j'ai encore des moyens d'aller éclairer. Mais attention ! Il doit rester des Chrysalis. Je ne sais plus exactement où. Je crois que celle qui était là est sortie. Donc on va avancer nos éclaireurs avec beaucoup de précaution quand même. Je ne vais pas les avancer en premier. Ok. Ok ok ok. Pas moyen de le toucher. Ça va être un petit peu compliqué peut-être. On peut faire un protocole de combat dans le pire des cas d'ici si jamais je ne peux pas... Faut pas que ça traîne ! Elle a touché autrement. 84% en tir normal c'est pas mal. On peut faire ça puis la finir avec Misty's. Bon Zaya est tellement une brute que j'ai peur qu'elle ne la tue. Non c'est bon. Ou alors avec éclaireur. On va essayer de lui mettre encore un kill. Ok. Repositionner un petit peu mon sniper là, il est pas bien mis. Un petit peu trop loin de l'action. Ouais là sera pas mal. Est-ce qu'on aura de la visibilité je pense ? Il n'y a pas vraiment de truc très très haut. Il y a ça qui est un peu embêtant. Sinon à part cette position là, il y a celle-ci. Les ennemis sont là quelque part. Je vais le mettre là. C'est pas couvert plein mais c'est pas grave. On va rejoindre... Ici. Et zut ! Bon, tant que je suis dessus, je pense qu'on va tirer dessus quand même directement. Il reste ce qu'il y a après à Misty's. Heinrich Wolff pourra tirer dessus donc on va le faire. Je vais le mettre ici. On va commencer par lui, j'ai pas envie qu'il chope l'XP donc il va simplement lui faire baisser ses points de vie. Et l'XP ça va être pour Berserk ou Misty's. J'aime vraiment bien les Fauchers, je serais pas contre d'en monter un autre assez haut. C'est tellement cool cette compétence que j'ai prise. Vous avez mille fois eu raison de me rappeler que j'avais oublié parce que de fait j'avais oublié. Alors là on a plus le camouflage, attention. Est-ce que j'attends ? De toute façon il n'y a plus que lui à jouer donc on le met en vigilance comme prévu. Il ne faut plus trop traîner hein. Il y aura un deuxième anonyme dans le tas sans doute. Je pense pas que j'ai de protocole de scan. Ah si je n'ai un ici. On va le lancer maintenant. Je pense. Je vais me déplacer un peu plus au milieu du tas. Ça va dévoiler éventuellement les Chrysalis qui restent également. C'est le deuxième anonyme, ok. Ah peut-être qu'il y en aura trois hein mais je ne crois pas quand même. Du coup il va venir vers nous, on va se mettre peut-être en Overwatch simplement. On va aller explorer un peu par là pour essayer de voir les ennemis et pouvoir les garder à vue. Je couvre la zone. Je vois même dans le noir. Une patrouille extraterrestre approche. Ça je vais pouvoir les surveiller. Alors Mr. Baba. On va mettre de la vigilance pour choper l'anonyme quand il va arriver. Je peux également mettre sur lui. C'est faisable. En vigilance. Mistis. On va mettre de vigilance. Je peux commencer à sauver des... Je veux dire les civils souvent je les laisse en fait. Une fois que vous avez tué les ennemis c'est bon. Faire moins de temps assis. J'ai envie d'avancer vers ce groupe pour lui faire une petite embuscade, leur faire une petite clé mort. Ce serait cool de leur mettre même deux clés mort dans la gueule avant de la faire péter. Toi on va te mettre en Overwatch. Donc il est là. J'ai cru que c'était un de mes soldats mais non on ne les a pas déclenchés c'est pas possible. Oh 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 ! Apparemment les points de vie des anonymes ne montent pas avec les... ... l'avancée du jeu. J'ai pas vu d'anonyme avancé encore. Peut-être que ça existe. Du coup ils deviennent nettement moins dangereux maintenant. Niveau pour Zecker c'est bien. Il reste 9 civils. Ok on va balancer les clés morts. J'ai pas compté le nombre d'ennemis. Est-ce qu'on est déjà en compte de 11 ? Je serais pas étonné. De toute façon je vais en balancer qu'une parce qu'on va tirer sur l'autre avec notre autre... Y'a pas de civils hein. Ils les ont tous tués. Avec notre autre faucheur. On va faire ça en duo. Et tiens pourquoi je la vois pas ? Elle est là ? Est-ce que c'est un bug ? Et zut. Même là il m'est que je la vois pas. Je pense que ça ira une fois que je me serai approché je vais la voir. J'espère. Objectivement là y'a aucune raison que je la vois pas. Je suis à vos ordres. Ensuite... Un faucheur ne peut pas tirer sur la clé mort d'un autre faucheur j'ai l'impression. C'est embêtant. Bon alors y'a un truc que j'ai pas capté mais euh... C'est embêtant. Cela dit... On a peut-être pas dû recharger parce que je pourrais peut-être tirer la lance-roquette dedans. Et faire tout péter. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est pas grave il est pas trop tard. Je découvre un nouvel intérêt du lance-roquette c'est cool. Ramenez-vous. Que je puisse m'occuper un petit peu de votre cas. Alors Mister Baba j'aurais bien me donner du niveau. 30% pas mal. 12 à 14 de dégâts grâce aux munitions appropriées. Appropriées. C'est plus que lui alors on a souvent de la crosse qui traîne quelque part. Chez lui. On s'en fout. On a évidemment le protocole de combat éventuellement. Bah écoutez de toute façon aucun problème. Dans le pire des cas lui il a une crosse. Donc on va lui donner une attaque. J'avais aussi plus de balles comme possibilité enfin 3000 possibilités aucun souci. C'est bon. Cool. Zaya a été blessé mais bon c'est pas grave ils sont déjà très haut gradés ils peuvent se reposer un petit peu. On a sauvé 9 civils sur 13. En allant en chercher aucun ça sert vraiment pas à grand chose. A part perdre du temps. ... Petite mission dédiée à Zecker. On se souviendra de lui. Excellent. Ça va faire du bien au moral de l'équipe. Une chose est sûre. Notre ennemi ne reculera devant aucune bassesse pour apposer son idéologie trompeuse. L'embuscade tendue aujourd'hui aux forces de la tête. Les plus gros dégâts Bill Baff. ...le prouve une fois de plus que nous... ...le prouve une fois de plus que nous... Heureusement que je peux compter sur vous. Une blessure légère un jour en plus. Parfait. Alors on va prendre pour ses tirs. Peut-être que je vais aller lui donner camouflage on va voir. On va s'avancer. Ultra vitesse plus 3 mobilité cool. On donnera ça à un ranger ou à mon templier s'il l'a pas déjà. Ultra conditionnement plus 3 points de vie. Pour le templier ça pourrait être pas mal aussi parce qu'il peut être exposé quand même plus que les autres. Bien sûr. Et on a un nouveau lien de fer d'âme niveau supérieur ici. On va le prendre. C'est parti. Ok dans deux jours la même spectre. Je suis vraiment pas pressé pour la forteresse du sorcier. On va y aller mollo. À un moment où c'est vraiment favorable. Alors elle est où ? Ouh on a un roi ou une reine alien. On les a pas encore vus ceux là. Ça viendra. Il n'y a que 7 ennemis détectés mais c'est parce qu'il y a le roi ou la reine alien aussi. C'est en Asie. C'est pas très loin de chez nous en fait. On pourrait y aller assez vite en prenant un contact. Ok. On a une armure spectre. C'est très bien. On va aller voir quel projet on peut faire. Mon manque de ressources. C'est ça que je voudrais faire. Une arme autonome. Est-ce que je veux une munition expérimentale supplémentaire ? On a plus qu'un noyau pour l'instant. On peut pas trop se permettre. Mox est revenu. Billy est revenu. Ok on a retardé de deux cases le projet Avatar. Ça c'est cool. Ah zut il est blessé. J'espère pour pas trop longtemps. Enfin il a gagné sa mobilité. Alors... Bon après ça c'est quand même bien. J'aimerais quand même bien avoir les 1 point de dégâts d'armure supplémentaires pour les attaques perforantes. Quand on aura les sectopodes ce sera quand même bien aussi. Il y a un risque d'embuscade par l'élu. C'est... Je sais pas. En Afrique de l'ouest ça va être le sorcier. On a le butin. Une amélioration d'armes. Un contact. Des ressources. Un blindage. Ok. Ce qui m'intéresse le plus c'est peut-être cet ordre là. Ça m'embête vraiment qu'il y ait l'embuscade possible. Après la promotion c'est tentant. Si j'envoie... Alors... Elena est fatiguée pendant 9 jours. Elle est liée avec Mox. Donc si j'envoie Mox, il va prendre un niveau tranquille. Il va passer colonel. Avouer que ce serait pas mal. En plus si on a une embuscade il devrait bien pouvoir s'en tirer. On peut l'annuler avec 25 renseignements ce que je ferai. On va mettre Mox. Je crois qu'il est déjà tout équipé. Exact. On va annuler l'embuscade. Et avec lui on va mettre un gars qui compte pas trop. Et si jamais il s'en sort pas ce sera pas trop grave. De toute façon il n'y a pas d'embuscade possible. Donc en fait ça va très bien se passer. Qu'est-ce qu'il va obtenir ? Rien. Donc à part un peu d'XP. On a besoin de tout cela au cas où on devrait aller sur le terrain. Donc on va mettre de nouveau Sousaman ici. Mon peuple sera ce qui doit être fait. Allez le contact. Sousaman Kale à récupérer. Kanash à récupérer. C'est cool. Ça se passe très bien. Nous détectons une forte activité du sorcier des anciens dans cette région. Ah ! Alors il me reste encore que des contacts. Plein. On va terminer l'Amérique du Nord. Après il faudra faire un deuxième relais pour avoir le bonus de continent. Et augmenter les effets de toutes les modifications d'armes. C'est quand même vraiment pas mal. Je vais faire ceci. 40 renseignements je les ai pas. Il faudra les rechercher. Ok. Donc là je vais pas pouvoir faire grand chose. Indice sur une installation ça pourrait être pas mal. 8 jours. Maintenant j'ai celle-ci à faire. On a encore le temps. Des ressources. On a des Christodellirium. Des alliages. Ici je n'ai plus des masses des masses. J'arrivais bien chercher ça. Et peut-être ma prochaine recherche ce sera des renseignements. Ouais. Quoi ? Ils ont fait une installation qui valait deux... Je crois qu'elle a gagné un point celle-là. Je sais pas où c'était avant mais moi je suis pas sûr. En tout cas on va y aller. On va probablement y aller. Allez c'est un bon moment pour couper. On se quitte ici. Très très chouette mission de représailles. Franchement c'était super. Et toujours une très belle diversité maintenant dans les missions. Je pense que c'est vraiment le gros point fort qu'ajoute cette extension. C'est beaucoup de diversité dans les classes de soldats. Beaucoup de diversité dans les missions. C'est vraiment top. Je vous retrouve pour la suite très bientôt. Salut à tous !